Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de créer une application web avec React et Firebase C'est quoi Firebase ? C'est un service externe qui nous permet d'avoir une base de données une sorte de service de back-end où on peut faire de l'authentification, stocker des données avoir une base de données sous forme d'un objet, ça ressemble beaucoup à un objet javascript et React, c'est tout simplement une manière d'organiser son code sur le front-end en javascript et du coup en combinant les deux on peut tout à fait, en ne connaissant pas grand chose au back-end grâce à Firebase qui lui s'occupe de tous les trucs un peu complexes, juste se connecter à son API et du coup comme si on se connectait à l'API, par exemple comme l'autre semaine, je ne me souviens plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant où vous avez une application météo où on se connectait pour avoir la météo, et bien là on se connecte juste pour avoir des possibilités d'enregistrer ou quoi dans une base de données, et bien c'est parti je vous montre tout ça, on y va Alors tout d'abord de quoi on parle, l'application de cette semaine c'est ça, je l'avais déjà montré sur Twitter et sur Facebook, mais peut-être que vous aviez raté ça, donc c'est tout simplement une application on peut rentrer, alors moi j'appelle ça des tweets en fait, mais ça pourrait être n'importe quoi des citations, des messages, bref n'importe quelle information qu'on peut rentrer, ça pourrait même être une sorte de base de forum, sauf qu'il faudrait, donc là on va rentrer un titre, après il faudrait rentrer du texte, bref je rentre un truc, mon texte, j'appuie sur rentrer, et tac, ça se charge je vais directement ici, et après on a un système où on peut voter, et puis dévoter enfin liker ou disliker, donc ça c'est la base de l'application, pour aller plus loin ce qu'on pourrait faire c'est faire un système d'authentification qui permettrait que déjà on puisse cliquer que soit une seule fois sur un like, ou soit sur le dislike, mais pas les deux, et puis pas pouvoir cliquer à l'infini, peut-être pouvoir avoir une attribution en fonction de qui s'est connecté ou quoi, d'avoir un prénom devant ou quoi pour dire qui a fait ce poste, enfin bref, il y a une possibilité d'authentification comme ça qui sera pas dans l'exercice de cette semaine, parce que c'est déjà assez vaste comme ça pour ne pas rajouter un système d'authentification, donc sur quoi on va se baser, déjà vous allez donc là cette semaine, je vous dis les consignes, je vais vous donner un petit déroulé, et je vous donne les outils, et puis après au fur et à mesure de la semaine, je vous donnerai des petits détails, des petits trucs sur Firebase, des petites techniques en plus comme ça sur Firebase, pour que vous puissiez, si jamais vous bloquez dans la relation de cet exercice, pour que vous puissiez quand même progresser, là je vous donne un peu les outils, donc de base forcément il vous faut Node.js, j'imagine si vous me suivez vous l'avez déjà, mais bon, si vous ne l'avez pas, vous allez sur Node.js.org et vous téléchargez la dernière version, c'est disponible sur Mac, Windows et Linux, pas de soucis, deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de Create React App, donc vous allez sur, vous tapez Create React Apps sur Internet, sur Google, et vous allez tomber sur une, soit sur, alors, soit vous allez tomber sur le GitHub, soit vous allez tomber sur la doc de React, mais les deux c'est la même chose, donc c'est pas grave, et du coup vous suivez, une fois que vous avez Node, vous pouvez utiliser NPM pour installer des packages, et du coup le package Create React App, ça vous permet d'initialiser une app React en deux secondes, c'est vraiment hyper pratique, et en plus de ça, ça vous crée une web app en fait, et du coup quand vous l'avez sur votre téléphone, je vous montre, en fait, quand vous allez sur, c'est ici d'ailleurs, alors je vais me mettre en grand, en plus, je vais me mettre comme ça, quand vous allez sur l'application automatiquement, il vous propose quoi ? Il vous propose d'installer l'application sur votre bureau Android, alors que c'est pas une application, c'est vraiment une web, un truc web, alors là, il utilise l'icône, là vous voyez, c'est l'icône de React, c'est l'icône qu'on a mis dans l'application parce que je ne l'ai pas changé, mais ça peut être une autre icône, et quand on clique dessus, et ben boum, on arrive directement sur l'application, d'accord ? Donc, ce qui fait que c'est ça, tout ça, automatiquement avec React, donc ça, c'est largement en dehors du tuto, mais je voulais quand même vous en parler, et parce que c'est, parce que c'est cool, et puis ça fait partie des nouveaux, enfin, les Progressive Web App et tout, on en avait déjà pas mal parlé, ça fait partie des choses qui commencent vraiment à sortir très très bon pour le futur du développement, et après, comme ça, ben, vous avez juste à suivre ça, et puis après, vous avez un petit serveur local, ben comme celui-ci, vous savez, un serveur local, ou si je modifie des trucs dans mon code, ça se modifie automatiquement, etc., ça se met à jour, enfin, bref, c'est de la crème. Ensuite, de quoi vous allez avoir besoin ? Ben, de Firebase, forcément, donc vous allez, vous créer un compte, ensuite, vous pouvez faire accéder à ma console, vous allez pouvoir créer un nouveau projet, par exemple, j'allais sur Twitter, Twitter tuto, et de là, donc, vous allez pouvoir ajouter, en fonction de ce que vous voulez, par exemple, si vous voulez ajouter Firebase à votre application et que vous allez là, ça vous donnera plein d'informations, on en parle dans la formation de cette semaine, mais là, vous avez toutes les informations pour y accéder, et sinon, vous allez avoir une base de données comme ça, et en fait, vous voyez, c'est tout simplement une base de données sous forme d'objet, donc moi, j'ai tout stocké dans un premier, comme une première branche tweet, et ensuite, en seconde branche, on a plusieurs choses, on a, en fait, plusieurs tweets qui sont rangés par clé unique, donc la première, ça, c'est moi qui l'ai créée, la clé unique zéro, mais après, automatiquement, à chaque fois que je crée un tweet, via ici, automatiquement, lui, derrière, il me crée une clé unique, et puis, voilà, alors par contre, ça doit pas être la même application, là, j'ai pas dû prendre la bonne base de données pour le truc, mais c'est le même principe, et dans chaque clé, on a, bah, le tweet, en effet, ce qui est marqué, ce qui s'affiche, le nombre de donne, de pouces en bas, et le nombre de hub, de pouces en haut, et tout simplement, ça, il suffit de le lier avec Firebase, un package NPM qui s'appelle Firebase, vous allez, vous allez voir sur NPM, NPM Firebase, et vous allez tout de suite tomber, alors, il y a Rebase qui existe, mais j'ai pas utilisé celui-ci pour, alors, merde, alors, alors, j'ai récupéré une vieille, quand je cherchais, Firebase, qu'est-ce que je disais, Firebase NPM, ok, donc, hop, vous allez sur Firebase NPM, et puis, là, il vous explique vite fait comment le, comment, comment initialiser tout ça, et c'est assez simple, et après, on peut utiliser plusieurs possibilités de Firebase, le push, le set, enfin, c'est des trucs très, très simples, du coup, on a accès à tout un service de backend, très, très simplement, grâce à Firebase, donc, ça, c'est tout simplement pour le, vous linker ça dans votre application Node, et puis, ça marche très bien, et ensuite, vous allez avoir besoin de React Developer Tools, donc, React Developer Tools disponible à ma connaissance sur Chrome et Firefox, moi, j'utilise sur Chrome, mais je sais qu'il existe aussi sur Firefox, qui permet, tout simplement, ben, de, quand je suis dans mon Chrome, je fais F12 pour avoir ma console, et ça m'ouvre, hop, ça m'ouvre quoi, ici, je peux aller dans, ah, j'ai été, ah non, je suis là, c'est bon, je mets sur React, et je peux avoir, du coup, vous voyez, dans mon state, par exemple, j'ai stocké tous mes tweets, et exactement, ça représente exactement, vous voyez, la même structure que je vous montrais tout à l'heure dans la base de données, donc, j'importe toute ma structure de Firebase à l'intérieur de mon state, et ensuite, j'ai plus qu'à boucler autour pour afficher tout ça à l'intérieur de mon application, d'accord, donc, là, on retrouve bien exactement les mêmes trucs, et tout, donc, voilà, tout simplement, donc, ça, ça permet d'un peu débuguer son code, et enfin, moi, pour faire mes lignes de commande, enfin, pour utiliser en terminale, j'utilise commander, cmder pour Windows, donc, ça, c'est disponible que pour Windows, je connais mal les alternatives sur Mac et Linux, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent HyperTerm, j'en ai déjà parlé, hyper.is, qui est ça, sur Mac et Linux, du coup, et puis, enfin, sur Mac, en tout cas, c'est aussi, je crois qu'il y a des paquets pour Linux, et sinon, après, en fonction de vos préférents, je crois qu'il y a Terminator sur Linux, qui est pas mal, on en avait parlé, bref, voilà, il y a plein de solutions comme ça, et du coup, l'idée, c'est de coder cette application pour cette semaine. Pourquoi coder ça ? Parce que ça fait partie de 365 jours de WebDev, qui est un grand programme que j'ai créé, enfin, que je suis en train de créer, enfin, qui est déjà créé depuis quasiment trois mois, je crois, où l'idée, c'est que chaque semaine, on crée un nouveau projet en développement web, que ce soit en JavaScript avec du CSS, HTML, React, enfin, on a vu plein de trucs, React Native aussi pour faire des applications mobiles, enfin, vous voyez, il y a plein, plein, plein de choses, toutes les semaines, il y a un truc différent, toutes les semaines, je vous donne des consignes comme ça, alors, parfois, c'est des consignes précises comme celle-ci, des fois, c'est moi, je vous donne une petite technique en plus, ça dépend des semaines, et voilà, mais l'idée, c'est que toutes les semaines, je vous envoie un email avec ces consignes-là particulières, avec plus de détails sur toutes les différentes technologies et tout, et comme ça, si vous voulez, du coup, progresser en pratiquant chaque semaine, il suffit de s'inscrire à ça, je vous mets un lien en description, et puis là, on est quasiment, je crois, je ne me souviens plus, 400 ou 500, je ne me souviens plus du chiffre, à faire ce projet, du coup, c'est vraiment cool, enfin, du coup, je pensais, au début, je pensais que ça allait intéresser du monde, forcément, mais je ne pensais pas autant, enfin, ça allait assez rapidement, et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez, du coup, recevoir la formation qui va bien avec le projet pour montrer comment faire le projet, c'est pas fait, en fait, pour faire le projet, c'est plutôt pour, une fois que vous avez fait le projet, voir comment on peut le faire différemment, avoir d'autres approches et tout, donc l'idée, c'est vraiment toujours le faire par vous-même, et après, si vous voulez voir la formation, ben, la faire, mais seulement après, seulement une fois que vous avez fait, essayez de faire l'exercice par vous-même, soit que vous bloquez vraiment, ou soit vous l'avez fait, mais vous avez envie d'aller voir comment faire un peu plus loin, et du coup, ça, c'est ce que j'appelle la formation hardcore pour les art coders, et du coup, c'est aussi dans le lien en description, enfin, c'est dans la même page, il y a les deux, il y a les comparatifs et tout, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une option totalement gratuite que tout le monde peut accéder. Du coup, moi, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, dans la prochaine, dans la semaine, je vous donnerai des petits détails pour se connecter à Firebase et tout, des petites astuces, et d'ici là, codez bien cette application, et ciao tout le monde.